Sous-titrage Société Radio-Canada Personnes et organisations qui lui ont apporté leur soutien durant son incarcération. Pour le journaliste, la prison de Makala est une sorte d'antichambre de la mort. Il a appelé à l'unité pour la liberté de la presse en RDC. Et la RDC a clarifié sa position vis-à-vis de l'OIF après avoir boudé de célébrer la journée internationale de la francophonie. Elle ne veut certes pas quitter l'organisation, mais elle veut évaluer son appartenance à cette communauté. Et à suivre à 20h de ce jeudi, l'émission JMK Rencontre. Jean-Marie Kassomba reçoit Ephraim Mbaki Louza Yissou, directeur général de l'ISIPA. La formation en informatique sera au cœur des échanges. Et en sport, les équipes nationales de la RDC se sont qualifiées hier mercredi en finale de Jeux africains chez les messieurs et les dames en demi-finale de cette compétition qui a débuté depuis le 8 mars dernier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. A la une de l'actualité, le ministère des Affaires étrangères a clarifié la position de la RDC à l'égard de l'Organisation internationale de la francophonie. La RDC trouve inadmissible le silence de la communauté face à l'agression dont est victime le pays dans sa partie est par le Rwanda. S'il est vrai que la RDC va continuer à appartenir à la communauté, elle veut cependant évaluer son appartenance en tenant compte de ses intérêts. Plus de détails dans ce commentaire de Benjamin Moudiata. Par un communiqué récemment rendu public, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula, a partagé à l'opinion la position du gouvernement congolais face à l'Organisation internationale de la francophonie à l'occasion de la célébration de l'année de journée dans les mondes entiers. Pour Christophe Lutundula, l'OIF est une communauté de valeurs, comme celle de paix, des démocraties, d'état de droit, des solidarités, d'égalité entre hommes et femmes et des diversités culturelles. Mais le gouvernement congolais n'essaie de se questionner au regard de l'attitude, mieux du silence et de l'indifférence de la francophonie institutionnelle face à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et des tragédies qu'elle provoque depuis plus de trois décennies, notamment les pillages et hontés de nos ressources naturelles, des déplacements forcés d'environ aujourd'hui 10 millions de personnes, hommes, femmes et vieillards, qui vivent quasiment dans un état de nature, sans abri, sans nourriture suffisante, et à la merci de toutes sortes de maladies. Il est donc inadmissible et contradictoire que l'OIF, qui doit défendre et promouvoir les valeurs de la francophonie, reste inactive face à l'agression avérée de la République démocratique du Congo par le Rwanda. L'OIF, bien que silencieuse, face aux velléités expansionnistes du Rwanda, la RDC dit n'est pas lui tourner les dos. Il n'est fait donc aucun doute que l'avenir de la francophonie à l'horizon 2050, ces jours en République démocratique du Congo indique le communiqué, et la RDC n'attend pas à rénoncer à son destin de grandeur au sein de cette communauté. Je le disais dans le sommaire, Stanis Boujaquera continue de clamer son innocence malgré sa libération. Le journaliste a dans un communiqué remercié la communauté nationale et internationale pour son soutien durant son incarcération. Le journaliste a appelé par ailleurs à l'unité de tous pour la liberté de la presse en RDC et dans le monde. Commentaire de Nathan Diamouete. Après sa libération de la prison centrale de Makala, le mardi 19 mars, dans la soirée, les journalistes Stanis Boujaquera s'est exprimé via un communiqué rendu public sur son compte X, reconnaissant de la mobilisation des associations des journalistes, tant nationales qu'internationales. En effet, il exprime sa gratitude envers ses avocats, ses collègues journalistes de la République démocratique du Congo et du monde entier, particulièrement ceux d'actualité.cd, Reuters et Jeune Afrique, avec qui il travaille d'arrache-pied pour informer indépendamment. Peut-on lire dans ses communiqués. Par ailleurs, l'ancien locataire de la prison centrale de Makala, détenu depuis le 8 septembre 2023, a réitéré son innocence car, d'après lui, aucun crime qui l'ont été faussement attribué ne tient devant la vérité. Passé plus de six mois derrière le barreau, à sa sortie, Stanis Boujakira attire l'opinion sur les lugubres et sors de Damas Ngoï Nkongu, le plus vieux prévenu qui totalise à ce jour 21 ans en prison de Makala, sans procès. En même temps, il dénonce les conditions de vie de cette prison centrale, qui est conçue initialement pour 1 500 détenus, mais qui compte à ce jour 14 400 d'ans, près de 9 100 en attente de jugement, poursuit sa pensée. Pour prouver à nouveau, il a rappelé les contributions des analyses des géants réseaux sociaux Meta et Telegram, ainsi que l'évaluation de l'expert indépendant mandaté par les tribunaux, qui a relevé l'absurdité des accusations du parquet dans ces mêmes documents. Le correspondant de Jeune Afrique Reuters en RDC a précisé que son combat pour rétablir son honneur est loin d'être terminé. Enfin, Stanis Boujakira a manifesté sa solidarité envers tous les journalistes à travers le monde, qui sont persécutés, emprisonnés, tués et assassinés dans l'exercice de leur fonction, avant d'appeler tout le monde à s'unir pour la liberté de la presse en République démocratique du Congo et dans le monde. Le plus fort est Dieu, l'information certifiée, c'est nous, a-t-il conclu son communiqué. Stanis Boujakira est libéré, certes, mais d'autres journalistes continuent à croupir dans la prison de Makala. C'est le cas du journaliste de Maïdome, Blaise Mabala, en détention depuis le 29 décembre 2023. Il est accusé notamment de diffamation et outrage envers la gouverneure Rita Bola, des griefs que déplorent les organisations professionnelles qui ont par ailleurs appelé à sa libération. En détention à la prison centrale de Makala, à Kinshasa, depuis le 29 décembre 2023, le journaliste Blaise Mabala est accusé de diffamation et outrage envers la gouverneure Rita Bola après une émission diffusée dans la ville de Bandundu. Dans un communiqué, l'UNPC gestion Grand Bandundu a détaillé la situation de Mabala en exprimant ses inquiétudes sur la détention prolongée. Selon l'UNPC Grand Bandundu, cette situation fait suite à une plainte de la gouverneure pour des commentaires faits par les auditeurs lors d'une émission diffusée dans une radio appartenant au vice-gouverneur Jacques Bombaka. Au cours de la dite tranche, la gestion du gouverneur était sérieusement critiquée. Pour cette source, Blaise Mabala a été transféré d'Inongo à Kinshasa dans des conditions inhumaines d'où les défis auxquels font face les journalistes dans l'exercice de leur métier en RDC. Il faut signaler que ce dossier était initialement devant le tribunal de grande instance d'Inongo avant d'être envoyé à la cour de cassation. Cette démarche permettra d'entendre Blaise Mabala avec le vice-gouverneur de Maïndombé qui est aussi pointé du doigt. L'UNPC Grand Bandunu estime que les cas de Mabala est un appel à l'organisation d'une action pour défendre la liberté de la presse et soutenir les journalistes face à l'intimidation et la répression. Elle estime que la communauté nationale et les organisations des défenses de droit doivent rester vigilants pour ce faire. Arrêté pour outrage au chef de l'État, le député national nouvellement confirmé par la Cour constitutionnelle et ancien ministre national du Tourisme, Modéron Tsimba, est assigné désormais à résidence surveillée après son audition par les services de renseignement et un passage éclair à la prison centrale de Makala. La Cour de cassation rappelle que le prévenu est accusé pour les infractions d'imputations dommageables et de propagation plutôt de faux bruits. La fuite d'un document audio dans lequel l'homme politique affirme un certain nombre de choses sur la mort de Sheribin Okende est à la base de son interpellation. Dans l'actualité également, bientôt le démarrage du processus d'identification de la population et la délivrance des cartes d'identité. Ce sont les assurances du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazady. Il a réceptionné les machines et tous les containers qui vont abriter les opérations. Les dernières cartes d'identité en RDC datent des années 90. Depuis, aucune autre carte n'a été délivrée à l'exception de la carte d'électeur qui fait office de carte d'identité. Peter Kazady Kankonde, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumière a visité ce mercredi 20 mars 2024. Les premiers modèles de conteneurs devront servir des matériels pour l'identification de la population congolaise qui attend avoir sa carte d'identité. Cette visite au site de l'ONATRA à Kinshasa a permis aux patrons de l'Intérieur en RDC de se faire une idée de l'avancement des préparatifs pour le processus d'acquisition des cartes d'identité. Le VPM Peter Kazady a exprimé sa détermination à la concrétisation de cette promesse du chef de l'État d'accorder la chance aux Congolais d'avoir chacun sa pièce d'identité. Et en attendant, les prestataires doivent déjà rouvrir les bureaux pour VIP à Kinshasa, alors que pour les masses, d'ici deux mois, la population sera servie. Je dois ici rassurer que le processus était un peu long, mais laborieux. Nous l'avons commencé au mois de juin. Il fallait passer commande des différents matériels qui devaient servir de démarrage. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'annoncer à la population que tous les matériels pour les 24 communes de la ville de Kinshasa sont présents à Kinshasa. Aujourd'hui, je suis venu visiter les premiers modèles de conteneurs qui vont abriter toutes les opérations avec toutes les machines. Là où les gens iront s'enrôler, je vais valider les modèles de conteneurs. Je pense que dans les tout prochains jours, une opération d'enregistrement des masses va être lancée. Et chacun des Congolais pourra cette fois-là avoir sa carte. Cette démarche va, à coup sûr, aboutir à identifier tous les Congolais qui auront des cartes d'identité. Une opération qui démarre par Kinshasa avant de s'étendre à travers les pays. C'était aussi dans le sommaire ce rendez-vous de la soirée. Le nouveau directeur général de l'ISIPA, l'Institut supérieur d'informatique et programmation et analyse supérieure, Ephraim Mbaki, sera l'invité de JMK Rencontres. Ce soir, donc, à partir de 20h à la une, la formation en informatique. L'ISIPA reste la première institution dans ce domaine face à Jean-Marie Kassomba. Le nouveau directeur général devra donc défendre son apport depuis sa prise de fonction. Et vous le savez tous, l'ancien ministre des Transports, cher Ruben Okende, a été inhumé hier mercredi à Kinshasa. Dans la journée, les derniers hommages lui ont été rendus dans la capitale, tout comme dans les provinces. On va apprendre maintenant ce reportage et ses adieux lui rendus dans la province du Sud Kivu, dans la ville d'Ouvira. Les membres de la famille de l'illustre disparu, cher Ruben Okende, vivant dans la ville d'Ouvira, joint par les membres du Parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi-Chapwe, Fédération d'Ouvira, ont fait leur dernier adieu à l'ancien ministre des Transports. Une messe d'action des grâces organisée les mêmes mercredis, en mémoire de l'opposant, cher Ruben Okende, retrouvé mort le 13 juillet 2023 à Kinshasa. Dans son homélie, tirée du livre des gens, chapitre 11, 17e verset à 25, l'abbé Gilbert Songa, curé de la paroisse Saint-Paul d'Ouvira, a exhorté à la famille biologique et politique de prier pour l'âme et l'esprit des l'illustres disparus. Une journée de deuil, observée par les membres d'Ensemble pour la République dans tous les pays. La présence aujourd'hui, c'est juste pour accompagner notre camarade, c'est un programme sur Ruben Okende, et son entièrement s'est passé aujourd'hui au niveau de Kinshasa. Et nous avons choisi mieux de l'accompagner avec le cuillère. C'est comme ça qu'on a organisé la messe aujourd'hui dans la cathédrale, pour accompagner notre cuillère et que son âme soit bénéficie. C'est parce qu'imaginer si quelqu'un peut de lui-même se suicider pour quelle cause, comme l'a vendu dans la salle, la justice éleve la nation. Et que si la justice elle-même n'est pas à mesure d'élever la nation, donc tout est foutu. Des hommages rendus à Ouvira au même moment que les derniers adieux lourds à Kinshasa de la famille biologique et politique pour le repos éternel de Sheriben Okende. Et puis les agents de l'agence congolaise des grands travaux ACGT de la province du Okatunga ont manifesté et protesté contre le limogé de plus de 88 personnes qui ont été à la fois limogées et directement remplacées en dehors de la procédure judiciaire. Ils ont sollicité l'implication des autorités de la République, dont le chef de l'État. Nous sommes en ligne avec Ngunz Tikind Mik, l'un des manifestants. Bonjour M. Ngunz, quel est donc le mobile de vos revendications ? Nous avons été engagés, nous avons été nommés depuis 2019 par le gouvernement pour la certification des recettes de la province. Mais cependant, nous avons vu une première lettre, une première décision le 5 décembre. Une deuxième encore, elle est venue le 28 février de ce mois. Il y en a deux décisions qui se chevauchent. C'est comme ça que nous nous sommes dit, nous, nous ne voyons nulle part. Et nous nous disons, est-ce que la province ou le ministère des Infos ou le chef de l'État peut-il enlever les autres offices de province au profit des autres ? Je ne comprends pas cette injustice. C'est comme ça que nous nous disons, non, nous connaissons bien l'allure, nous connaissons les intentions, la bonne volonté, la bonne foi de notre chef. Et nous pensons qu'il est encore temps pour qu'on puisse corriger cette injustice qui risque de nous frustrer en tant que fils aussi de la province et aussi du jeune du pays. Fait parvenir le message auprès du gouverneur, son excellence Jacques Kaboulak, le gouverneur de la province du Okatanga. Nous lui avons fait parvenir le message. Il avait écrit une lettre en demande de suspension de la décision. Pendant ce temps de tension sociale, etc. Le gouverneur Jacques Kaboulak avait écrit à son temps la lettre pour que nous tous soyons restaurés, rétablis dans nos droits. Et la lettre a sans lettre contournée. C'est comme ça que nous nous disons, donc, il y a une main noire derrière tout ça. Merci beaucoup, Guns Chikind, pour ces précisions. Autre chose à présent dans le but de promouvoir l'inclusion financière et l'entrepreneuriat en RDC. Les entreprises et acteurs du secteur public et privé ont pris rendez-vous le 28 mars prochain dans la capitale pour ce qu'ils appellent la deuxième édition des Palabres FinTech. Cette annonce a été faite par les organisateurs au cours d'une cérémonie à Kempiski-Fleuve-Congo-Hôtel. Organisée par la DFA, DRC FinTech Association, avec le concours des relations publiques de la présidence de la République et l'Agence des développements du numérique, la deuxième édition des Palabres FinTech prévue le 28 mars vise à promouvoir l'entrepreneuriat et l'inclusion financière, faire un état des lieux de l'écosystème des technologies financières, partager les avancées et animer une conversation ouverte entre le pouvoir public et privé, avec pour mission de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes ainsi que la création d'emplois. Les avantages sont tels que nous aurons des conversations avec des acteurs clés pour l'avancement de l'entrepreneuriat, de l'écosystème des technologies financières et aussi la transformation numérique de l'industrie des paiements. La DFC FinTech Association vient de naître, mais à part la DFC FinTech Association, je suis aussi directeur général de Cronafrique RDC SA, qui est une des FinTech majeures qui opère en RDC, qui à ce jour a facilité plusieurs services de paiement. Dans cette deuxième édition, l'Agence pour le développement du numérique va donner un point de vue de peindre les paysages du numérique. On a compris qu'il y a beaucoup de difficultés, que les jeunes entrepreneurs dans le FinTech rencontrent que le régulateur ne perçoit pas forcément. Donc, DFA va accompagner les différents entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, leur donner des conseils, voir dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent restructurer ou reformuler que ce soit leur business plan ou bien même leur structure pour pouvoir remplir les différents critères que la Banque centrale a mis en place. La DFA, l'association de FinTech de la RDC, a été créée en rapport avec la nouvelle loi bancaire qui suggère que chaque société financière puisse adhérer à une association professionnelle de sa catégorie. Elle a pour but de fédérer toutes les compagnies de technologie financière qui sont nées et opèrent en RDC, c'est-à-dire les mobiles manies et les banques commerciales autour desquelles sont développées des solutions innovantes. On va terminer en sport. Jeux africains, handball à Accra ou Ghana. Les équipes nationales de la RDC se sont qualifiées hier mercredi en finale de jeu chez les Messieurs et les Dames en demi-finale de cette compétition qui a débuté depuis le 8 mars dernier. La RDC a ainsi l'occasion de remporter deux médailles d'or outre les quatre premières médailles de bronze remportées par les lutteurs. Quel régal, quel plaisir pour les équipes nationales de handball de la République démocratique du Congo. C'était tout simplement une soirée d'euphorie ici au complexe sportif Borteïman d'Akra ou la République démocratique du Congo. D'abord chez les Dames où on a renversé bien sûr le Fennec d'Algérie alors que les poules de Francis Tuzolana avaient très mal entamé cette rencontre avant de se réveiller en seconde période et aller chercher cette qualification je dirais cette victoire aux ultimes times. Quelques minutes après c'est bien sûr les hommes qui vont marcher sur le même vestige puisqu'ils ont réalisé un grand coup en se qualifiant pour la finale. Déjà il y a deux médailles assurées en jouant bien sûr contre les Nigériens. On s'attendait à un match très difficile mais là selon ce qu'on a remarqué l'équipe de la RDC s'est bonifiée au fil du temps et ce soir on a vu plutôt un autre match ici au complexe sportif Borteïman avec manière la RDC a bien sûr battu le Super Eagles du Nigeria 29-20 un écart de 9 points. C'est pour la deuxième fois en tout cas que la RDC réussisse à creuser un tel écart dans cette compétition mais bon on attendra aussi voir ce que c'est Léopard avant de nous proposer en finale puisque déjà je rappelle que la finale ou les deux finales c'est déjà pour le vendredi la RDC chez les dames affrontera l'Angola et chez les messieurs la RDC affrontera bien sûr l'Egypte l'Egypte qui avait battu bien sûr le Nigeria et là aussi on devra s'attendre à un match des Titans. Et Dieu merci aujourd'hui on était venu pour aller chercher une médaille on joue une finale c'est encore mieux moi j'étais là en 2019 donc pour moi c'est une totale satisfaction de pouvoir être au final aujourd'hui parce qu'en 2019 on avait perdu en quart mais Dieu merci on est là et on s'est battu, on se bat on voit qu'on se bat jusqu'à aller décrocher si on peut cette première place. C'est doublé est à mettre à l'actif du coach Francis Tuzolana oui qui a réussi à qualifier les deux équipes et les joueurs étaient tout simplement dans la joie. Enfin une finale personnellement ça fait longtemps que j'attendais ça et on a beaucoup travaillé pour donc aujourd'hui voilà c'est un rêve qui se réalise maintenant ouais ça a été difficile on a couru après le score quasiment tout le match et là aujourd'hui si je peux dire le match on l'a eu vraiment avec l'expérience. Je vous retrouve André dit peut-être avec deux médailles d'or mais à défaut deux médailles d'or on pourra quand même se contenter de médailles d'argent voilà jusqu'à là on espère que le tableau de médailles va se garnir c'était depuis le complexe sportif Borteïman d'Akra Christian Boukaya pour le compte de Télé 50. Place au rappel du titre à présent. Stanis Moujaquera dans un communiqué publié sur son compte X remercier les personnes et organisations qui lui ont apporté leur soutien durant son incarcération pour le journaliste la prison de Makala est une sorte d'antichambre de la mort. Il a appelé à l'unité pour la liberté de la presse en RDC. Et la RDC a clarifié sa position vis-à-vis de l'OIF après avoir boudé de célébrer la journée internationale de la francophonie. Elle ne veut certes pas quitter l'organisation mais elle veut évaluer son appartenance à cette communauté. Et à suivre à 20h de ce jeudi l'émission JMK rencontre Jean-Marie Kassamba reçoit Ephraim Mbaki Louza-Yissou directeur général de l'ISIPA la formation en informatique sera au cœur des échanges. Et en sport les équipes nationales de la RDC se sont qualifiées hier mercredi en finale de Jeux africains chez les messieurs et les dames en demi-finale de cette compétition qui a débuté depuis le 8 mars dernier. On va rester ensemble cette fois pour la revue de presse. Et nous lirons les journaux comme tous les jeudis avec Moïse Tchamala qui va me rejoindre de l'autre côté du studio. Moïse Tchamala bienvenue à vous bonjour. Bonjour Gaëtan Kouba-Bouranzi et merci bonjour à tous ceux qui nous suivent partout en RDC. D'abord ce sujet Cheri Ben Okende porté en terre hier mercredi. Tout justement Gaëtan Kouba-Bouranzi l'est plutôt la tristesse et c'est à son comble la cathédrale. Notre-Dame du Congo était la dernière place avant qu'on apporte Cheri Ben Okende dans sa dernière demeure. À la une du quotidien Forum des As il est écrit Cheri Ben Okende repose à la nécropole entre telle et chère huit mois après son décès. Ben Gaëtan Kouba-Bouranzi les obsèques de Cheri Ben Okende député national et ancien ministre des transports ont eu lieu hier mercredi 20 mars à Kinshasa une cérémonie a été organisée pour lui rendre des derniers hommages lors de la levée du corps à l'hôpital du cinquantenaire une messe des riquèmes était organisée pour lui rendre également des derniers hommages célébrés cette messe par l'archevêque de Kinshasa les cardinales Fridolais en Bongo ont la cathédrale Notre-Dame du Congo Gaëtan Kouba-Bouranzi outré cela la famille biologique et plusieurs personnalités politiques pour la plupart de l'opposition dont les présidents d'ensemble pour la république des Moïse Katumbi ont rehaussé de leur présence à ces ultimes instants Gaëtan ce sujet est également abordé à la une du quotidien ACP qui écrit la mort de Sheribin au Kende une occasion de tisser des liens entre Congolais cardinal Fridolin en Bongo et Gaëtan l'archevêque de Kinshasa le cardinal Fridolin en Bongo a demandé mercredi au Congolais de faire de la mort de Sheribin au Kende une occasion de tisser des liens lors de la messe dite en s'en mémoire à Kinshasa il dit je cite faire de la mort de ses dignes fils du pays non une occasion pour se tirailler mais pour tisser des liens pour aider les pays à aller de l'avant et à sortir de sa situation actuelle en vue d'honorer sa mémoire a-t-il recommandé à la cathédrale Notre-Dame du Congo et puis la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort continue de faire débat tout justement ça fait jaser des partout et bien d'abord ici à la une du quotidien les monitors il est écrit l'évée Gaëtan Koubabouranzi plutôt controverse autour de la levée du moratoire sur la peine des morts Patrick Mouyaya apporte la lumière et bien Gaëtan Koubabouranzi je cite les propos du ministre de la communication nous sommes dans un contexte de la guerre nous voulons mettre fin à la traîtrise qui est constatée de manière régulière je pense que la levée du moratoire sur la peine des morts a été prise pour des raisons spécifiques cependant des mesures seront prises pour que les décisions soient prises également de manière ordonnée le plus grand tueur sont dans l'est du pays a indiqué Patrick Mouyaya Gaëtan Koubabouranzi juste après la communication du ministre Patrick Mouyaya il y a un communiqué également je vais vous le dire ici dans les colonnes de la prospérité il est écrit l'évée du moratoire sur la peine des morts RDC les Canada la Norvège les Royaume-Uni et la Suisse profondément préoccupés Gaëtan Koubabouranzi dans une déclaration conjointe du 20 mars 2024 les ambassades du Canada de la Norvège du Royaume-Uni et de la Suisse se disent profondément préoccupés par la levée du moratoire sur la peine des morts en RDC en vertu de ces moratoires note-t-elle personne n'a été exécuté en RDC depuis 2003 en clair les représentations diplomatiques de ces 4 pays en RDC sont opposés à la peine des morts en toutes circonstances elles estiment que l'application de la peine des morts porte atteinte à la dignité humaine Gaëtan Koubabouranzi elles estiment Gaëtan qu'il n'existe aucune préuve concluante de sa valeur dissuagive et que toute erreur judiciaire entraîne son application irréversible et irréparable la SADEC convoque ce samedi un sommet extraordinaire sur la RDC et le Mozambique tout justement Gaëtan Koubabouranzi c'est à travers un communiqué exploité par les quotidiens Forum des As d'abord ici à sa une il est écrit SADEC un sommet extraordinaire sur la RDC et la Mozambique qui convoquait ce samedi en Zambie Gaëtan Koubabouranzi un sommet extraordinaire de la Troïka et des pays contributeurs des troupes de la SADEC en République démocratique du Congo et au Mozambique est prévu le samedi 23 mars à Lusaka en Zambie par le président Haïkende plutôt Haïkende Ischilema a annoncé hier mercredi 20 mars la SADEC sur son site Gaëtan ses sommets va discuter de la situation sécuritaire dans la région de la SADEC spécifiquement dans l'est de la RDC et à Cabo Delgado dans le nord du Mozambique et on va terminer par cette tribune Mouït Chabala tribune de Jean-Emey Mbiya intitulée la corruption un fléau qui mine la RDC à petit feu comme vous l'avez dit Gaëtan Koubabouranzi c'est dans les colonnes des journaux la prospérité que nous retrouvons cette tribune et bien Gaëtan d'ailleurs l'entente de cet article des presses où médias de la prospérité son rédacteur Jean-Emey Mbiya mentionne que c'est une menace silencieuse qui gangrène notre nation il renseigne que la corruption n'est pas simplement un acte isolé des malversations mais un système profondément enraciné qui compromet les fondements de notre société Gaëtan restant plutôt ressentant un dévoire moral et patriotique d'appeler à une action collective pour combattre ces fléaux ces derniers relient sa voix à celle de Félix Tshisekedi président de la République qui ne cesse de lancer l'appel à la prise des consciences pour mettre pour mettre fin à la corruption et combattre ces fléaux Merci beaucoup Moïse Tiamala pour cette revue de presse C'est moi qui vous remercie Gaëtan Koumabouraz C'est par ici donc que va se refermer ce journal Merci à vous également de l'avoir suivi L'actualité reste en continu sur votre chaîne Merci à vous